Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme, aujourd'hui on va s'attaquer à la 8ème étape et première étape en haute montagne de ce Tour de France 2020. 141 kilomètres, c'est par Caser-sur-Garonne de Loudenviel pour cette première étape pyrénéenne de la Grande Boucle avec au programme deux cols de première catégorie, le col de Manté et du Père Sourde et une ascension hors catégorie, le terrible port de Balès de 12 kilomètres à 7,7% de pente moyenne. La double ascension finale donc du port de Balès et du col du Père Sourde dans les 40 derniers kilomètres de l'étape sont propices à des attaques de loin et notamment des coureurs comme Mikel Landa ou Tadej Pogacar qui courent au panache et qui ont tous les deux perdu du temps dans la bordure de la 7ème étape. Au sommet du mont Egual, jeudi, Julien Alaphilippe a attaqué pour reprendre une seconde anecdotique mais qui montre que le français pense encore au maillot jaune et sur cette 8ème étape s'il s'accroche dans le port de Balès, il attaquera sûrement au sommet du col de Père Sourde pour faire la descente à bloc et récupérer le maillot jaune. On aurait également peut-être une vraie bagarre entre les grands favoris du tour, Egan Bernal, Primoz Roglic et Thibaut Pinot sauf si la tactique de course reste d'imprimer un train d'en faire avec les coéquipiers. Si des favoris du classement général mal préparés ou en mauvaise forme pour le tour, qui n'ont pas encore perdu de temps sur les premières arrivées au sommet, cette première étape pyrénéenne de haute montagne pourrait bien remettre les pendules à l'heure et faire un premier écrémage parmi les prétendants au podium du tour. Le maillot à poids, lui, pourrait bien quitter les épaules de Benoît Kosnoffroy au vu des 40 points disponibles dans la journée, si enfin, après l'échappée solitaire et victorieuse d'Alexei Luchenko jeudi, on pourrait bien à nouveau avoir à Loudenvielle un groupe de baroudeurs qui se joue la victoire. Quoi qu'il en soit, cette première étape pyrénéenne s'annonce passionnante avec une course qui pourrait se décanter très tôt dans le port de Balès ou alors une multitude d'attaques dans l'ascension finale de l'étape, le col de Père Sourde. Sur ce, j'espère vraiment que vous avez aimé cette petite vidéo preview sur la huitième étape et première étape des Pyrénées de ce Tour de France 2020. Si c'est le cas, pensez au pouce bleu et à l'abonnement. Et moi, j'ai plus que vous donner rendez-vous demain à 10h pour la prévue de la neuvième étape de la Grande Boucle.